Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci encore pour votre fidélité. Je vous propose de commencer. Avant de commencer, quand même, je signale le séminaire que nous aurons à 11h15, qui sera donné par Christiane Ross sur la création d'intrications quantiques dans un simulateur quantique à base d'ions piégés. Et la semaine suivante, ce sera Pascal Senlard-Mardon du C2N à Marcoussi, qui nous parlera de composants qui permettent de générer et d'utiliser des photons de manière individuelle. Bien, alors, j'en viens maintenant au cours lui-même. Donc, le troisième cours de cette série consacrée à la matière topologique va porter sur les pompes adiabatiques. Alors, j'espère que vous verrez ce qui se cache derrière ce nom un peu mystérieux. Alors, je voudrais commencer par un très bref résumé des concepts, pour l'instant, simplement des concepts qu'on a vus dans les cours précédents. On s'est intéressé jusqu'à maintenant à des problèmes périodiques unidimensionnels, et ça va encore être le cas aujourd'hui. On sera toujours en unidimension, on passera à 2D à partir de la semaine prochaine. Et on s'est beaucoup intéressé à ce modèle SSH, introduit par Sue Schrieffer et Heger. Ce modèle SSH, je vous rappelle ce que c'est. Ça consiste à prendre une chaîne avec des sites. Chaque site, c'est un modèle et une particule. Donc, la particule peut être sur un site donné. Et tous les sites ont la même énergie, que j'ai pris nulle par convention. Et la particule saute donc d'un site à un site voisin. Et on a dans ces sauts deux éléments de matrice possibles, ce qui simulait, je vous rappelle, une chaîne de polymère, de polyacétylène. On peut sauter de ce site-ci à ce site-ci avec un élément de matrice J', ou de ce site de départ ici vers la gauche, cette fois-ci, avec l'élément de matrice J. Et donc J et J', on leur donnait la possibilité d'être différents. Ça symbolisait, par exemple, une double liaison pour ce saut de A vers B vers la droite, et c'est une simple liaison pour le saut de A vers B vers la gauche. Et avec ça, on avait identifié une classification topologique, et je voudrais vous rappeler en deux diapositives quelle était la nature de cette classification topologique pour ensuite franchir le pas vers ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le principe de cette classification, ça partait du principe que donc on avait une cellulité à deux sites, par exemple cet ensemble AB ici, et comme par ailleurs on a un problème qui est périodique d'espace, on peut rechercher les états propres de l'Hamiltonien de cette chaîne en utilisant le théorème de Bloch qui nous dit que les états propres s'écrivent comme le produit du nom de plane et puissance IQX fois une fonction périodique sur le réseau que je note UQ de X. Et dans la mesure où on s'intéresse ici à un modèle de liaison forte, où on dit simplement la particule est sur le site J, ça caractérise complètement son état, eh bien on a pu représenter ces états propres sous la forme d'un pseudo spin 1,5, c'est-à-dire que cette fonction périodique sur le réseau IQ du X est simplement caractérisée par l'amplitude de probabilité pour être sur les sites de type A et l'amplitude de probabilité pour être sur les sites de type B. Et puis, dernier pas propre à ce modèle SSH, le fait que les énergies EA et EB soient égales à zéro, eh bien on avait vu ensemble que ça signifiait que les amplitudes de probabilité pour être sur un site A et sur un site B avaient le même module, elles ne différaient que par une phase, et cette phase, eh bien c'est une quantité que j'ai écrite sous la forme E puissance I, Φ, Q, alors avec un signe moins si je m'intéresse à la bande supérieure, un signe plus si je m'intéresse à la bande inférieure, je suis un modèle à deux bandes puisque j'ai deux sites par cellule d'une unité, et la phase Φ, Q qui intervient ici, donc dépend de Q, Q c'est le moment de bloc, c'est ce qui me permet de repérer l'aune plane de la puissance I, Q, X qui est là, et je vous rappelle que ce moment de bloc, on le choisit par convention dans la première zone de Brilouin, qui est donc un segment de l'axe réel compris entre moins π sur A et plus π sur A, où petit a est la période de cette chaîne, ici. Voilà, donc ça c'est un très très bref résumé de ce qu'on avait vu. Maintenant, quelle était la classification topologique en question ? Eh bien cette classification topologique, elle était fondée sur l'enroulement de ces vecteurs propres, précisément de ces vecteurs, donc à deux composantes associées au spin fictif, de l'enroulement de ces vecteurs propres sur la sphère de bloc. Puisque j'ai affaire à un spin 1,5, je présentais l'état de ce spin 1,5 par un point sur la sphère de bloc, et ce qu'on avait vu, c'était que suivant la classe topologique dans laquelle on se trouvait, eh bien on n'avait pas le même type d'enroulement sur la sphère de bloc. Plus précisément, les deux classes topologiques étaient déterminées par la valeur relative du sceau J' et du sceau J, de la double liaison par rapport à la simple liaison. Dans le cas où J' est plus grand que J, dans le cas où c'est vraiment une double liaison conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle est plus forte que la simple liaison, eh bien à ce moment-là, donc en prenant cette cellulité comme ça, où on dit que J' c'est donc le sceau intracellule et J' c'est le sceau intercellule, eh bien ce vecteur UQ, donc là je prends le moins pour la bande inférieure, la bande d'énergie inférieure, mais j'aurai le même résultat pour la bande d'énergie supérieure, ce vecteur UQ reste sur l'équateur parce que j'ai la même amplitude en module sur plus et sur moins, et en plus, eh bien il fait une petite excursion sur la sphère de bloc quand je parcours toute la zone de bruit loin, mais rien de plus, donc c'est le double fèche rouge qui est représenté ici. En revanche, dans le cas topologique, quand l'élément de matrice intracellule est plus petit que l'élément de matrice intercellule, à ce moment-là, ce vecteur pour la bande inférieure, et encore une fois j'aurai le même résultat pour la bande supérieure, eh bien quand je parcours toute la sphère de bloc, ce vecteur s'enroule complètement autour de l'équateur de la sphère de bloc. Dans tous les cas, il est sur l'équateur, mais dans un cas, il ne s'enroule pas, et dans l'autre cas, il s'enroule. Et on avait donc, ça c'était une version assez mathématique de la classification, mais la physique qui est derrière ça, c'est l'existence ou non d'état de bord. Et ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois, c'est que si je prends des chaînes semi-infinies comme celle-ci, donc une chaîne qui n'occupe qu'une demi-ligne sur l'axe réel, qui est disons de nature topologique, et si je la couple à une chaîne qui, elle, est de nature normale, eh bien on est certain qu'ici va apparaître un état de bord et cet état de bord sera robuste. Ici, j'aurais donc un certain couple J1-J'1 qui sera dans le cas normal, donc avec J'1 plus grand que J1. Ici, j'aurais un autre couple J2-J'2 qui sera, lui, dans le cas topologique, J'2 plus petit que J2. Eh bien, peu importe les valeurs exactes de J1-J'1, J2-J'2, pourvu que je sois comme ça pour 1 et comme ça pour 2, eh bien, peu importe les valeurs exactes, je suis sûr d'avoir un état de bord pourvu que je réalise une connexion normale topologique ou topologique normale. En revanche, si je fais une connexion normale normale ou topologique topologique, là, je n'ai pas d'état de bord qui apparaît à l'interface. Voilà. Donc ça, c'est la version mathématique, c'est l'enroulement, version physique, c'est l'existence d'état de bord. Le but de ce cours, eh bien, c'est toujours, comme j'ai dit, de rester dans des situations dimensionnelles, mais de se poser le problème de dépendance en temps, maintenant, des paramètres. Et en un certain sens, introduire comme ça une dépendance en temps, eh bien, ça revient à passer dans un problème à deux dimensions, puisque je vais avoir une dimension d'espace, une dimension de temps, et ça va nous préparer le terrain pour la suite, où là, on explorera deux dimensions d'espace, ce qui est le véritable effet haut le quantique et la généralisation aux isolants topologiques. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est, quand j'ajoute une deuxième dimension à mon problème, la dimension de temps, quelle est l'influence de la robustesse topologique sur l'évolution du système ? Alors, pour étudier ça, on ne va pas se restreindre au modèle SSH. Là, pour le coup, le modèle SSH serait trop pauvre. Il faut qu'on enrichisse un peu le modèle SSH et on va relâcher simplement la contrainte Ea égale Eb. C'est-à-dire qu'on va rester dans un modèle de liaison forte, on va rester avec des séances cellules-unités à deux sites, donc notre approche pseudo-spinami va rester valable, mais simplement, maintenant, je vais m'autoriser à avoir une énergie Ea différente de l'énergie Eb. Et vous allez voir que ça enrichit considérablement le problème. Ça fait perdre, en un sens, la caractérisation topologique qu'on avait en termes d'enroulement sur l'équateur de la sphère de Bloch, mais ça nous fait regagner, pour les problèmes dépendants du temps, une autre classification topologique qui, elle, se généralisera à deux dimensions. Et c'est donc là, quand on va étudier ces problèmes dépendants du temps, qu'on va voir apparaître la notion de pompe adiabatique et, point très important qu'il y a avec, une notion de quantification. De quantification de quoi ? Eh bien, c'est quantification du déplacement d'un paquet d'ondes quand je fais une boucle de cette pompe adiabatique. Là encore, j'espère que tout ça va s'éclaircir dans les minutes qui vont suivre. Donc, commençons par introduire ce modèle qui est enrichi par rapport au modèle SSH, avec des énergies EA et EB qui ne sont pas nécessairement égales. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de Reiss-Melee. Reiss-Melee ont publié un article peu de temps après SSH qui, justement, généralise SSH pour étudier, là encore, des excitations élémentaires dans le cadre de théorie des champs. Donc, ce modèle, je l'ai encore écrit ici, EA est différent de EB, a priori, enfin, il peut être égal, mais il peut être aussi différent. Je suis toujours dans un modèle de liaison forte et je considère toujours une chaîne périodique infinie, donc j'ai toujours mon théorème de Bloch. Et mon théorème de Bloch, je rappelle ce qu'il me dit, là je rentre plus dans les rappels, mais des rappels plus, cette fois-ci, techniques que conceptuels, le théorème de Bloch me dit que je peux donc chercher mes états propres de Hamiltonien sous forme d'une onde plane, qui dans ce modèle discret s'écrit simplement et puissance I fois le moment de Bloch Q fois JA, qui est la position de la cellule en JM position, fois une fonction qui est donc périodique sur le réseau, qui prend la même amplitude sur tous les sites AJ du réseau, amplitude que je vais noter alpha Q, la même amplitude sur tous les sites BJ du réseau, amplitude que je vais noter beta Q, ce qui veut dire que le vecteur, enfin le quête UQ, cette fonction périodique sur le réseau, dans ses notations de liaison forte, peut s'écrire alpha Q fois une fonction qui est donc simplement la somme sur tous les AJ, plus beta Q, une fonction qui est simplement la somme sur tous les BJ. C'est ça que je représente par un pseudo-spin 1,5 UQ, un vecteur à deux composantes complexes, alpha Q, beta Q, et je prendrai ce vecteur normé, c'est-à-dire alpha Q carré en module plus beta Q carré en module égale 1. Donc là, encore une fois, c'est un rappel de la technique de la machinerie qui se cache derrière, mais qu'on a déjà vu dans les cours précédents. Donc pour trouver les alpha Q et les beta Q, bien simplement, on injecte cette forme-là pour l'état propre de l'Hamiltonien de départ et ensuite, on cherche une équation sur les inconnus qui sont alpha Q et beta Q. Cette équation se présente comme une équation valeur propre pour un Hamiltonien périodique, un Hamiltonien qui dépend du moment Q que j'ai choisi, ici, donc le petit Q qui intervient dans alpha et beta. Et cet Hamiltonien HQ, c'est donc une matrice 2 par 2 hermitienne et toutes les matrices 2 par 2 hermitiennes peuvent s'écrire sous une forme simple qui est une combinaison linéaire de 4 types de matrices différentes. La première, c'est l'identité et puis ensuite, c'est des combinaisons linéaires des 3 matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z qui sont rappelées sur le tableau là-bas à droite. Sigma Z, par exemple, c'est la matrice diagonale avec un 1 en haut à gauche et un moins 1 en bas à droite et sigma X et sigma Y, elles, elles n'ont pas de coefficients à la diagonale et sur les termes opposés à la diagonale, et bien vous avez 1,1 pour sigma X et I moins Y pour sigma Y. Et donc, mon Hamiltonian HQ pour mon pseudo-spin 1,8 peut toujours se décomposer comme somme de ces 4 matrices-là avec des coefficients devant qui sont donc des nombres réels et qui ont la dimension d'énergie. Donc ici, j'ai E0 de Q pour faire l'identité. Lui ne va pas jouer de rôle dans la suite parce que ce qui nous intéresse c'est les vecteurs propres et comme c'est une identité, ça n'a aucune influence sur les vecteurs propres. Ce qui va jouer un rôle, c'est les coefficients de sigma X, sigma Y, sigma Z qui sont donc trois nombres HX, HY, HZ et donc toute la physique intéressante va venir de ce vecteur qui est donc un vecteur dans l'espace réel à trois dimensions HX, HY, HZ qui viennent multiplier sigma X, sigma Y, Y, et sigma Z. Et donc, on va s'intéresser à ce vecteur-là pour voir comment il se comporte. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, je vous rappelle ce que je vous avais dit je crois que c'était il y a deux semaines, on a donc un problème à quatre paramètres avec quatre nombres réels, E0, HX, HY, HZ et on va s'intéresser surtout aux vecteurs propres pour caractériser la topologie et donc c'est intéressant de séparer ces quatre paramètres réels en deux paramètres qui portent sur l'énergie et donc sur les vecteurs propres, pardon, qui portent sur l'énergie donc sur la valeur propre et deux paramètres qui portent sur les vecteurs propres pour essayer de séparer les variables si vous voulez. et donc ça c'est ce que j'appelle la paramétrisation énergie-angle donc le problème du pseudo-spinomique caractérisé par E0 et ce vecteur H mais ce vecteur H lui-même je vais le représenter par son module et puis ses angles en cordes sphériques theta et phi donc theta c'est l'angle qui fait avec l'axe Z et puis phi c'est l'angle azimutal dans le plan XY et quand je représente donc le vecteur H en fonction de ces trois composantes donc ils vont être module de H fois cosinus theta selon Z et puis dans le plan XY j'aurai sinus theta cos phi et sinus theta sin phi et bien si je remplace H par sa valeur je reporte les valeurs des trois matrices sigma X, sigma Y, sigma Z et j'obtiens donc mon Hamiltonien HQ qui s'écrit de cette forme-là toujours 0 fois identité et puis là je sors le module de H de la matrice 2 par 2 et je me retrouve avec une matrice 2 par 2 qui dépend que des angles theta l'angle par rapport à Z et phi l'angle dans le plan azimutal pour mon vecteur H et ça c'est très commode parce que j'ai effectivement maintenant séparé les variables pour les valeurs propres qui sont les énergies les énergies elles sont très simples à déterminer puisque les valeurs propres de cet opérateur-là je les ai dès que je connais les valeurs propres de cette matrice-ci or les valeurs propres de cette matrice-ci c'est plus 1 et moins 1 donc les valeurs propres de tout l'opérateur qui est écrit ici sera simplement E0 plus ou moins module de H donc E0 et module de H servent à paramétrer les énergies propres et en revanche ces états propres eux ils dépendent que des angles theta et phi et là en faisant un choix de jauge en prenant comme choix de jauge le fait que la première composante de mon vecteur je la prendrai toujours réelle positive donc je mets tout ce qui est complexe sur la deuxième composante aussi bien pour U- que pour U+, et bien j'ai le vecteur associé à la bande inférieure U- qui va s'écrire cos theta sur 2 et puissance I phi sin theta sur 2 vous pouvez vérifier ça marche et puis le vecteur U+, c'est bien simplement l'orthogonal sin theta sur 2 moins et puissance I phi cos theta sur 2 et la sphère de bloc arrive ici je représente ce vecteur-là si je m'intéresse à la bande du bas je représente ce vecteur-là par un point sur la sphère de bloc et ce point finalement c'est le point du vecteur H sur module de H c'est un point qui fait l'angle par rapport à l'axe Z theta et qui apprend en glasie mutale phi donc finalement ce que je paramètre quand je dis que je paramètre U- en fait ce que je paramètre c'est plutôt le vecteur H divisé par son module mais c'est la même chose évidemment si je connais le vecteur H je connais ce vecteur-ci donc c'est pareil bien donc ça c'est ce qu'on avait vu ensemble un dernier point de rappel qui va nous être utile pour la suite c'est la notion de connexion de Berry cette connexion de Berry je l'avais introduite là encore il y a deux semaines pour calculer cette phase géométrique qui apparaît quand j'ai un Hamiltonien qui dépend d'un paramètre et que ce paramètre décrit un contour fermé la connexion me permet quand je l'intègre de trouver la phase géométrique accumulée sur ce contour donc la connexion finalement ça me dit comment quand je suis un certain paramètre pour l'Hamiltonien et que j'augmente ce paramètre par une quantité infinitésimale de combien est-ce que ma phase géométrique va augmenter et cette connexion de Berry et bien si je prends la bande inférieure par exemple elle s'écrit pour le vecteur U indice Q- elle s'écrit comme le produit scalaire de UQ- avec son propre gradient c'est ça qui me permet de voir comment est-ce que je passe d'un point Q au point Q immédiatement voisin et bien c'est à partir de ça que je construis la connexion de Berry en prenant UQ scalaire la dérivée par rapport à Q du même UQ avec un facteur I devant pour que la quantité ici soit réelle et si maintenant je injecte la forme explicite de UQ pour mon modèle de liaison forte caractérisé par un spin 1,5 et là c'est pas compliqué de voir que la dérivée par rapport à θ ne compte pas parce que UQ est normé et donc tout ce qui reste c'est la dérivée par rapport à Φ et donc je quand je fais le calcul on trouve moins d'Φ sur d'Q sinus carré θ q sur 2 et si vous préférez exprimer ça en fonction de l'angle double sinus carré de θ sur 2 c'est 1,5 de 1 moins cos θ et donc ça ça s'écrit 1,5 de défi sur d'Q moins 1 plus cos θ vous pouvez faire la même chose pour la bande supérieure bien sûr en reprenant l'expression que j'ai donnée tout à l'heure et vous trouvez l'expression de la connexion de Berry pour la bande supérieure et un point important c'est que cette connexion de Berry dépend de la jauge ce n'est pas une quantité physique c'est-à-dire que je ne vais pas mesurer la connexion de Berry dans une expérience la connexion de Berry dépend de la jauge je vous ai dit je fais le choix de jauge dans tout ce cours de dire que la première composante de U moins est réelle et positive mais j'aurais très bien pu prendre un autre choix de jauge en disant que c'est la deuxième composante qui est réelle et positive à ce moment-là la puissance I phi qui était en bas ici je dois le passer en haut en mettant la puissance moins I phi à ce moment-là la connexion de Berry sera différente c'est pour ça que je lui ai un petit tilde ici par rapport au A moins pourquoi lui il a un tilde ? excusez-moi il ne devrait pas avoir de tilde lui justement le tilde il est là pour dire que je fais un choix de jauge j'espère qu'il n'est pas dans le présent dans les notes écrites ça doit être un coupé-collé malencontreux le A tilde donc là il n'y a pas de tilde et là il y a un tilde et il y a une différence entre les deux c'est le moins 1 ici qui est devenu un plus 1 parce que j'ai changé de jauge donc la connexion de Berry n'est pas invariante de jauge en revanche son intégrale sur un contour fermé de lait parce que la phase géométrique est bien invariante de jauge alors venons-en au modèle de Reiss-Mellet après ce rappel donc comme j'ai dit j'enrichis le modèle SSH et j'enrichis le modèle SSH simplement en affectant une énergie au site A et EB je ne change pas la manière dont la particule va sauter d'un site à l'autre ça j'ai toujours mes éléments matrices J' à l'intérieur d'une cellule et J' pour se passer d'une cellule unité à l'autre ce que je change c'est simplement l'énergie de A et l'énergie de B donc si vous vous rappelez la forme de Hamiltonien périodique que j'avais pour mon modèle de SSH qui avait simplement des zéros sur la diagonale et puis en dehors des diagonales il avait moins J' pour le terme intracellule et puis J' et puissance IqA pour me dire comment est-ce que je passais d'une cellule à une cellule distante de petit a et bien ce terme-là il va être inchangé par rapport au modèle SSH donc je ne refais pas la démonstration mais c'est ce qu'on avait vu il y a deux semaines et la semaine dernière lui il a inchangé puisque la manière dont je saute n'est pas modifiée en revanche sur la diagonale ici l'énergie de A n'est pas la même que l'énergie de B donc je mets un EA ici en haut à gauche pour le site A et un EB en droite pour le site B et pour écrire cet opérateur HQ sur la base donc de mes matrices thermiciennes l'identité et puis les matrices de Pauli et bien je sors de ça la demi-somme EA plus EB je propose à l'identité et puis ce qui va me rester ici et bien ça ça va être une combinaison linéaire de sigma X sigma Y sigma Z alors sigma X et sigma Y c'est pour rendre compte des termes de saut les J et les J' et sigma Z et bien il est là pour me rendre compte de ce qui reste ici ce qui reste ici c'est un demi de A moins EB et puis ici c'est un demi de EB moins A donc c'est ce que je vais appeler delta delta c'est un demi de EB moins A c'est la manière dont je le définis donc ici j'ai un delta et moins delta sur la diagonale et donc ça ce sera simplement delta fois sigma Z donc ce que je trouve ici c'est que passer du modèle SSH au modèle de Reiss-Emmele c'est simplement donner une composante non nulle à mon vecteur petit h avant mon vecteur petit h avait simplement une composante sur HX et sur HY c'était les parties réelles et imaginaires des termes qui étaient là c'est pour ça que mon vecteur petit h était dans le plan équatorial et là maintenant en donnant une énergie différente à EA et EB et bien je viens mettre ici un HZ qui est non nulle à cause du sigma Z que vous voyez ici et du delta moins delta qui est là et ça ça va changer complètement la topologie parce que maintenant je ne vais plus être confiné donc sur l'équateur de la sphère de bloc dans la mesure où je mets une composante non nulle sur HZ et en particulier je peux atteindre n'importe quel point de la sphère de bloc en particulier je peux atteindre le pôle et c'est intéressant de se demander comment est-ce qu'on va atteindre le pôle parce que ça va jouer un rôle dans la suite comment je fais pour arriver au pôle nord et bien le pôle nord c'est un vecteur tel que cosinus enfin tel que theta vaut 0 donc cosinus theta vaut 1 donc ce qu'il faut c'est que j'annule HX et HY et puis que j'ai HZ non nulle alors HZ non nulle je l'ai pour prenant delta non nulle et plus précisément il faut que je prenne positif si je veux être au pôle nord il faudrait que je prenne négatif pour être au pôle sud et puis il faut que j'annule à la fois cette composante-là et celle-là alors si je ne veux pas prendre J égale 0 ce serait trop trivial ça ce n'est pas très intéressant il faut que je prenne sinus QA égale 0 donc QA égale 0 ou pi si je prends QA égale 0 ce que j'obtiens ici c'est J' plus J puisque cosinus de 0 ça vaut 1 donc ça ça ne va pas être nul parce que J et J' je les prendrait toujours positifs donc ce qu'il faut c'est que je prenne plutôt QA égale plus pi ou QA égale moins pi à ce moment-là le sinus vaut toujours 0 mais le cosinus ici vaut moins 1 donc j'ai J' moins J là-haut et si je prends J' égale J et bien à ce moment-là je sais que je peux arriver au pôle nord donc je sais que le pôle nord est atteint en prenant QA égale pi ou QA égale moins pi en prenant J' égale J et delta positif à ce moment-là je peux aller au pôle nord et de la même façon je peux aller au pôle sud en prenant la même chose pour QA et pour J' égale J et en prenant delta négatif donc tous les points de la sphère de bloc peuvent être atteints je ne vais plus me limiter à l'équateur et ça vous allez voir ça va tout changer donc quel est le diagramme de phase phase au sens phase topologique que je peux attendre pour ce modèle de Reiss-Emmele compte tenu de ce nouveau vecteur H de ces énergies qui sont donc si je prends oui je ne l'ai peut-être pas dit mais je prends toujours maintenant EA plus EB égale 0 ici donc le terme en identité je le prends nul c'est simplement une convention de mon choix d'énergie donc mes énergies c'est simplement plus ou moins module de H donc qu'est-ce que je peux attendre comme diagramme de phase donc ce modèle il est caractérisé par deux paramètres sans dimension il y a trois paramètres dimensionnés qui sont J' J' et delta mais je peux toujours décider de mesurer toutes mes énergies par exemple par rapport à J donc les paramètres sans dimension c'est J' sur J et delta sur J et si je vous rappelle ce qu'on a trouvé pour le modèle SSH donc le modèle SSH c'était delta égale 0 donc si je me mets dans un plan pour ces deux paramètres si je mets delta sur J en ordonnée et bien si je considère l'axe ici Y égale 0 ça c'est ce qu'on a vu ensemble dans les cours précédents c'est le modèle SSH et ce qu'on a vu c'est donc que sur cette ligne ici pour le rapport J' sur J j'avais un point singulier qui était le point J' égale J égale 1 à gauche de ce point j'étais dans la zone topologique à droite de ce point j'étais dans la zone normale et je vous rappelle que si je me limite à bouger sur cette droite là et bien je passe de la phase normale à la phase topologique à travers ce point singulier donc J' égale J et c'était un point pour lequel le gap s'annulait la bande supérieure et la bande inférieure se touchaient et je vous rappelle aussi que cette robustesse topologique le fait qu'il fallait que le gap s'annule pour passer de topologique à normal et bien c'était lié à ce que j'avais appelé la symétrie de sous-réseau le fait que je n'avais pas d'élément de matrice entre un site A et lui-même ça évidemment je le perds avec le modèle Raïs-Emêlé puisque maintenant j'ai des termes sur la diagonale un A et un B qui sont différents donc je perds la symétrie de sous-réseau et donc la question c'est qu'est-ce que je perds et à priori je vais perdre beaucoup de choses parce que maintenant je vais pouvoir partir d'un point ici et puis passer dans ce plan delta sur J J' sur J et puis aller dans la zone topologique sans jamais fermer mon gap donc j'ai plus maintenant un point singulier qui me sépare les zones topologiques des zones normales en augmentant mon espace des paramètres c'est-à-dire en m'autorisant un delta non nul et bien ma classification que j'ai trouvée pour SSH je la perds et c'est l'idée que la symétrie de sous-réseau c'est elle qui me permettait d'avoir cette classification topologique mais si je perds la symétrie et bien je perds la classification du même coup heureusement vous allez voir on ne perd pas tout on a d'autres choses qui apparaissent et ces autres choses sont très intéressantes mais c'est un point important à noter c'est que la perte de la symétrie de sous-réseau entraîne la perte de la robustesse topologique au sens où on l'a vu dans les cours précédents donc par quoi est-ce qu'elle va être remplacée et bien un bon moyen pour voir enfin pour commencer à pressentir par quoi elle va être remplacée c'est de se poser le problème de la phase géométrique ou de la phase de Berry ou de la phase de Zack comme on l'avait appelée dans ce cas particulier cette phase de Zack je vous rappelle ce que c'est c'est simplement l'intégrale de la connexion de Berry sur la zone de Brilouin c'est-à-dire quand je parcours toute la zone de Brilouin ce qui revient à faire une boucle fermée dans l'espace des paramètres puisque deux points opposés de la zone du Brilouin sont en fait le même point physique quand je passe de Q égale moins Pi sur A à Q égale plus Pi sur A je retombe sur le même Hamiltonien et bien on avait dit que quand je parcourais toutes ces zones de Brilouin donc je fais une boucle fermée dans l'espace des paramètres et j'ai donc une phase géométrique associée à ça et c'est ça qu'on avait appelé la phase de Zack cette phase de Zack on l'a calculée en intégrant la connexion de Berry à moins et cette connexion de Berry je vous l'ai rappelé tout à l'heure donc on peut se poser la question ok que vaut donc la connexion de Berry quand on quitte le modèle SSH pour autoriser d'explorer toute la sphère de bloc c'est-à-dire pour autoriser finalement des contours qui ne restent pas sur l'équateur comme le contour violet là mais des contours fermés qui sont comme le contour rouge ici alors toujours dans ma série des rappels je vous rappelle que cette phase géométrique là sur une sphère de bloc on avait trouvé un moyen simple de la calculer je vous avais dit que cette phase géométrique finalement je la pouvais l'obtenir en regardant bien le contour plus précisément en regardant l'angle solide que ce contour délimitait plus précisément encore si j'ai mon point sur la sphère de bloc qui décrit un certain angle solide donc grand oméga ce qu'on avait vu ensemble c'est que la phase géométrique c'était simplement la moitié de cet angle solide donc dans le cas de la trajectoire violette sur l'équateur l'angle solide c'est 2π c'est la moitié de 4π stéradiant et la moitié de 2π c'est π donc la phase de Zak ça valait π pour le contour violet évidemment elle sera plus petite que π pour le contour rouge puisque l'angle solide lui sera plus petit que 2π cette fois-ci donc essayons de mettre tout ça ensemble comment se calcule la phase de Zak pour le modèle de Reiss-Emmele je ne vais pas faire le calcul explicite parce que c'est un petit peu enfin ce n'est pas très drôle il y a beaucoup d'angles à manipuler mais simplement croyez-moi sur parole je peux calculer les angles θ et φ qui caractérisent le vecteur H simplement en disant que mon vecteur H que je vous ai écrit tout à l'heure J' plus Jqa J sinqa delta et bien je le reparamètre sous la forme de sinθ cosφ sinθ sinφ cosθ donc je peux inverser et trouver θ et φ en fonction de J' J et delta et donc je suis capable de calculer la connexion de Berry et une fois que j'ai la connexion de Berry je peux calculer l'intérale de la phase de Zak c'est-à-dire la moitié de l'angle solide alors je vais vous faire une représentation graphique du résultat donc je cherche une phase la phase de Zak cette phase c'est un nombre qui est compris entre 0 et 2π enfin je peux la mettre où je veux mais ça peut varier entre 0 et 2π si je me contrains à ce segment-là je vous propose de la représenter par un petit vecteur plus précisément je vais dire que si la phase de Zak vaut 0 mon vecteur pointe vers le haut et puis ensuite pour une phase non nulle ce sera simplement l'angle avec lequel je dois tourner mon vecteur donc si la phase vaut π sur 2 et bien la phase de Zak ce sera un vecteur horizontal si la phase de Zak vaut π ce sera un vecteur qui pointe vers le bas et puis ensuite 3π sur 2 ce sera un vecteur horizontal mais dans l'autre sens etc. donc le résultat encore une fois pour SSH que vous avez déjà vu donc c'est que quand je suis dans la zone normale ici et bien mon vecteur sur la serre de bloc qui fait simplement un petit aller-retour comme ça angle solide nul donc phase de Zak nul puisque c'est la moitié de l'angle solide donc une phase de Zak nul je représente par un petit vecteur qui pointe vers le haut si je suis sur la partie topologique qui est là angle solide qui vaut 2π phase de Zak qui vaut π donc je le représente par un petit vecteur qui pointe vers le bas avec donc une discontinuité au point singulier toute la question est de savoir que devient cette discontinuité quand je vais maintenant explorer tout le plan et bien le résultat est là donc là encore une fois ça résulte du calcul de paramétrage des angles en fonction des j' et j' et tout ça mais croyez-moi sur parole on voit une figure qui est très je pense significative on voit en fait une structure de tourbillon autour de la phase de Zak autour de ce point singulier c'est à dire qu'elle part ici et le contour que je vous proposais de faire ça et bien ça consiste à passer continuellement donc d'un vecteur qui pointe vers le haut à un vecteur qui pointe vers le bas et une question naturelle qu'on peut se poser après au moins pour ceux qui sont habitués au tourbillon quantique c'est que se passe-t-il si maintenant je fais un tour complet ici est-ce qu'il y a le fait que je vais voir donc un enroulement complet de ce petit vecteur là est-ce qu'il y a une manifestation de ce tourbillon sur la physique du problème et c'est exactement ça qui se cache derrière les pompes adiabatiques les pompes adiabatiques c'est donc une topologie qui vient se substituer à la simple topologie sur cette ligne là c'est une topologie que je trouve quand j'explore le plan quand je vais me promener que je fais des contours fermés autour de ce point singulier là et bien j'ai quelque chose qui est là encore robuste peu importe la forme exacte du contour pourvu que j'entoure ce point et c'est là que les pompes adiabatiques apparaissent bien alors avant de vous présenter les pompes adiabatiques je voudrais quand même vous montrer que tout ça c'est bien concret c'est-à-dire que c'est bien quelque chose qu'on s'est réalisé dans les laboratoires et je voudrais vous parler donc d'une réalisation qui est faite avec des atomes froids et des réseaux optiques et des super réseaux optiques vous avez parlé la dernière fois plutôt d'une application en photonique avec des cavités et des puits quantiques à l'intérieur de cavités là je vous parle d'une application en atomes froids les deux systèmes sont toutes les deux très utiles pour explorer cette topologie de manière fine alors les réseaux optiques les réseaux optiques ça a fait l'objet de plusieurs cours ici même dans les années précédentes donc je ne vais pas vous en dire beaucoup je vais juste vous en dire le minimum pour que tout soit clair j'espère dans ce qui va suivre mais je ne vais pas faire un cours entier sur le réseau optique ici en réseau optique à la base au moins une dimension c'est très simple c'est simplement une onde lumineuse stationnaire où je superpose une onde progressive de vecteur k et une onde progressive de vecteur moins k cette onde lumineuse elle a une longueur d'onde lambda et donc le nombre d'ondes k c'est simplement 2pi sur lambda quand je superpose comme ça ces deux ondes progressives j'obtiens une onde stationnaire avec une intensité qui est modulée dans l'espace sous la forme i égale i0 sin²kx et j'obtiens donc une intensité qui est périodique d'espace avec une période a égale lambda sur 2 si je mets un atome dans cette onde stationnaire l'atome va à cause de l'interaction dipôle électrique va avoir un dipôle induit à l'intérieur de lui-même enfin les électrons les électrons de l'atome vont avoir un dipôle induit ce dipôle induit en première approximation je peux le traiter comme étant proportionnel au champ électrique de la lumière donc alpha fois lumière et ce dipôle induit réinteragit avec le champ électrique pour donner donc une énergie d'interaction qui est 1,5 de alpha fois le champ électrique au carré et le champ électrique au carré étant proportionnel à l'intensité de la lumière et bien j'obtiens un potentiel c'est l'énergie donc dipolaire électrique j'obtiens un potentiel dipolaire V2x qui lui aussi varie en sin²kx avec une amplitude et c'est la seule chose dont j'ai besoin pour la suite c'est dire que quand je place un atome dans une onde stationnaire et bien je lui donne une énergie potentielle V2x qui est V0 sin²kx alors un mot sur les unités naturelles pour ce problème donc l'unité naturelle de longueur ça va donc être la longueur d'onde lambda ou si vous voulez la période lambda sur 2 ça j'utilise des faisceaux lumineux normaux je dirais donc c'est de l'ordre du micron de la fraction de micron 0,5 micron et naturellement comme mon atome a une certaine masse m et que je me donne une unité de longueur comme j'ai en plus la constante de Planck à ma disposition et bien j'ai une unité naturelle d'énergie pour le problème c'est une naturelle d'énergie c'est une énergie de recul H bar 2k2 sur 2m c'est en fait simplement l'énergie cinétique qu'acquiert un atome quand il est initialement au repos et qu'il absorbe un photon quand il absorbe un photon il gagne l'impulsion H bar k donc il gagne l'énergie cinétique H bar 2k2 sur 2m et cette énergie si je la convertis en fréquence en utilisant E égale h nu et bien ça nous met dans la gamme de fréquence de quelques kilohertz à quelques dizaines de kilohertz ou si vous préférez des échelles de temps qui sont de quelques dizaines de microsecondes à quelques centaines de microsecondes voilà donc ça c'est des échelles de temps d'énergie de longueur pertinente pour ce type de problème alors quand je place un atome donc dans ce potentiel ici V0 sin²kx je peux chercher les états propres du mouvement du centre de masse de l'atome donc je prends simplement P² sur 2m qui est l'énergie du centre de masse l'énergie cinétique du centre de masse plus V0 sin²kx je cherche les états propres en utilisant le théorème de Bloch et je trouve sans aucune surprise des bandes d'énergie donc là je trace en fonction du moment de Bloch Q qui varie entre moins K et plus K pour ce problème de périodicité lambda sur 2 Q varie entre moins K et plus K je trouve les énergies donc EQ pour la énième bande mesurées en unité d'énergie de recul puisque je vous le dis c'est l'énergie l'échelle d'énergie naturelle pour ce problème là j'ai pris un potentiel V0 qui valait 6 énergies de recul et je trouve donc ces bandes là on peut s'intéresser à la bande du bas la bande du bas pour ce potentiel là V0 égale 6 fois l'énergie de recul et bien j'ai une bande du bas donc là j'ai fait un zoom simplement en dilatant l'échelle en Y et bien je vois qu'elle est très bien ajustée par la courbe rouge qui est simplement une fonction sinusoidale et ça ça me permet de dire que finalement si je m'intéresse simplement à la dynamique des atomes dans la bande du bas et bien c'est très bien décrit par la multiliane de Hubbard puisqu'on avait vu ensemble que la multiliane de Hubbard était caractérisée précisément par une relation de dispersion pour sa bande unique qui était EQ égale moins 2J fois plus sinus QA plus une constante et bien là je vois que la résolution numérique du problème de l'atome dans la bande stationnaire me donne bien une variation sinusoidale avec en l'occurrence si je fais un ajustement donc de la courbe de la courbe bleue qui est le résultat numérique par la courbe rouge qui est le cosinus avec un coefficient donc devant grand J qui va être le saut tunnel effectif qui vaut à peu près un vingtième d'énergie de recul voilà donc pour un réseau simple tout est bien sous contrôle et avec des profondeurs relativement modérées quelques énergies recul on rentre au moins pour la bande du bas dans le régime de liaison forte qui est celui qu'on a exploré jusqu'à maintenant maintenant passons à ce qui nous intéresse c'est à dire à faire de la topologie avec le modèle de Hubbard seulement on avait vu ensemble qu'il n'était pas question d'avoir des choses topologiques intéressantes donc il faut enrichir pour passer à SSH ou à RISE-MEL et pour ça une technique qui est bien adaptée dans la physique des atomes froids ça consiste à superposer deux ondes stationnaires la première onde à lambda qui est celle que je vous ai déjà proposée et puis typiquement lambda beaucoup d'expériences sont faites avec un lambda dans le vert c'est exactement le vert qui sert pour le pointeur laser d'ailleurs c'est 532 nanomètres et puis une deuxième onde à deux lambdas donc plutôt dans l'infrarouge cette fois-ci à 1064 nanomètres et on superpose donc deux réseaux de ce type donc le réseau principal à lambda en sinus carré kx c'est le même que dans les diapositives qui précèdent et puis un deuxième réseau longueur d'onde deux fois plus grande donc nombre d'ondes k deux fois plus petit donc qui va être en sinus carré kx sur 2 et a priori la position des nœuds et des ventres du réseau principal n'a pas de raison de coïncider avec la position des nœuds et des ventres du réseau secondaire donc j'introduis ici un phi qui est simplement le décalage entre les nœuds les ventres du réseau principal et ceux du réseau secondaire et dans tout ce qui va suivre vous allez voir que l'intensité de ce réseau secondaire est très faible par rapport au réseau principal le réseau principal je vous ai dit je le prends de quelques énergies de recul j'avais pris 6 tout à l'heure le réseau secondaire lui va être très faible mais ça va être suffisant pour faire la physique intéressante alors qu'est-ce qu'on obtient comme potentiel le réseau principal donc je le réécris ici c'est simplement le sinus carré kx que j'avais dessiné tout à l'heure donc là il n'y a rien de spécial et maintenant je vais ajouter à ce réseau principal ce réseau secondaire qu'est-ce qu'on obtient donc tout va dépendre du choix de la phase phi ici c'est-à-dire tout va dépendre où est-ce que je mets les minimas du réseau principal du réseau secondaire par rapport au réseau principal première possibilité prendre phi égale plus ou moins pi sur 2 là-dedans alors si vous prenez phi égale plus ou moins pi sur 2 ça veut dire donc que je décale de phi sur 2 donc les minimas du secondaire par rapport au principal ça veut dire que le réseau potentiel secondaire va prendre la même valeur à tous les minimas du réseau principal donc ces minimas je les ai appelés A, B, A, B pour préparer le terrain et ce réseau secondaire prend la même valeur partout ici en revanche il aura ces nœuds ici par exemple et ces ventres là donc il a un ventre ici donc s'il a un ventre ici ça veut dire qu'il va augmenter l'énergie potentielle dans ces points-ci en revanche ici il a un nœud donc il ne change pas la hauteur de la barrière donc si je la prends à 6ER comme tout à l'heure et bien elle va rester à 6 ici en revanche là je l'ai augmenté je l'ai passé à 8 qu'est-ce que ça a comme effet ça ? et bien ça a comme effet de dissymétriser les sauts tunnels c'est-à-dire que ici pour passer du site A1 au site B1 et bien j'ai une barrière relativement faible à franchir c'est mon J' ici en revanche pour passer du site A1 au site B0 et bien j'ai une barrière plus haute à franchir c'est ce que j'ai appelé grand J donc là quand je fais ça et bien je réalise le modèle SSH en fait je le réalise dans sa phase normale en réalisant un J' qui va être plus grand que J puisque J' correspond à une barrière plus basse donc c'est plus facile de sauter du site A au site B1 ça c'était en prenant Φ égale moins π sur 2 donc ça revenait à mettre les nœuds ici pour le réseau secondaire et puis les ventres là si maintenant je passe à Φ égale plus π sur 2 c'est ce qui est écrit ici à ce moment-là les ventres du réseau secondaire vont passer ici les nœuds du réseau secondaire vont passer là et cette fois-ci la barrière la plus haute à franchir elle est à l'intérieur de la cellule alors que là j'ai une barrière relativement basse à franchir donc là je me retrouve avec une coefficient J' ici pour passer qui va être plus petit que le coefficient J puisque j'ai une barrière plus haute à franchir donc simplement en basculant la phase Φ entre plus π sur 2 et moins π sur 2 et bien je peux réaliser les deux dimérisations du réseau SSH et puis maintenant je ne suis pas condamné à prendre Φ égale plus π sur 2 moins π sur 2 je peux prendre n'importe quelle valeur pour Φ je peux prendre en particulier Φ égale 0 si je prends Φ égale 0 à ce moment-là les minimas du réseau secondaire coïncident avec ceux du réseau principal mais j'en ai deux fois moins pour le réseau secondaire puisqu'il a une période deux fois plus grande donc je peux avoir un minimum ici pour le réseau principal et pour le réseau secondaire donc là je vais rester à 0 ici aussi les deux minimas coïncident mais en revanche là j'aurai un minimum du réseau principal et un maximum du réseau secondaire donc je monte ce site-là par rapport à celui-ci donc qu'est-ce que je fais en faisant ça ? et bien je dissymétrise mes sites A1 et B1 vous voyez que le site A1 est plus profond que le site B1 donc l'énergie de A1 sera plus basse que l'énergie de B1 si je prends l'étalier d'énergie minimum là-dedans et donc ça ça réalise ce que j'ai appelé delta positif puisque delta je vous rappelle c'était l'énergie de B par rapport à l'énergie de A donc ça c'est un delta positif où B est plus haut que A c'est de la même façon si j'avais pris phi égale pi j'aurais B qui serait plus petit que A et j'aurais eu à ce moment-là delta négatif alors ce qui est intéressant dans ce cas de figure-là précisément pendant phi égale 0 c'est que vous voyez que l'élément de matrice pour sauter de A1 à B1 est le même que pour sauter de A1 à B0 parce que finalement mon potentiel est complètement symétrique par rapport à 0 donc la hauteur de la barrière que je dois franchir pour aller de A à A est la même que pour aller de A à A donc ça ça me fait J égale J' et delta non null c'était ça qui me permettait d'atteindre l'épaule donc je le signale ce sera utile pour la suite voilà donc avec ce réseau-là ce super réseau on peut comme ça réaliser toutes ces phases à une dimension qu'on a vu SSH et Rijs-Hemey alors est-ce que le modèle de liaison forte est bien adapté pour décrire ça et bien la réponse est oui c'est-à-dire que si encore une fois je refais une diagonisation numérique avec le théorème de Bloch du mouvement de mon atome dans ce potentiel V2x là et bien je trouve un diagramme de bandes d'énergie qui a l'allure suivante avec donc des bandes qui sont au moins pour en bas regroupées par paire deux bandes là puis deux bandes juste au-dessus etc et si je fais un zoom sur ces bandes-ci et bien voilà ce que vous obtenez c'est ce qui est tracé en bleu en trait plein et je peux faire un ajustement très bon c'est le trait pointillé en prenant le résultat du modèle SSH là je me suis mis dans le cas du SSH j'ai pris phi égale pi sur 2 je peux faire un ajustement très bon dans le cas du modèle SSH donc je peux décrire la dynamique de mes atomes très bien dans le cadre du modèle de liaison forte avec donc les paramètres ajustés qui seront J égale 0,11 énergie de recul et J' égale 0,02 alors une petite remarque sur ces valeurs je suis parti ici d'un V principal qui valait 6 ER comme tout à l'heure je vous avais dit tout à l'heure que ça me donnait un J qui valait je crois 0,05 ER j'ai rajouté un tout petit réseau secondaire 0,02 ER c'est 30 fois plus petit que le 6 là et malgré tout ça suffit pour désymétriser radicalement J et J' il suffit de pas grand chose sur les hauteurs des barrières pour que un soit plutôt favorisé et l'autre soit plutôt baissé ça c'est la magie de l'exponentiel qui intervient dans les quotients tunnels il suffit quand vous avez un quotient tunnel qui dépend donc de l'exponentiel qui varie comme une exponentielle par rapport à la largeur de la barrière il suffit de pas grand chose de modification de barrière pour modifier beaucoup le quotient tunnel c'est exactement ce qu'on voit ici il suffit de pas grand chose dans le réseau secondaire pour désymétriser radicalement ce qui se passe en J et ce qui se passe en J'. Alors je voudrais pour terminer cette partie sur les super réseaux vous montrer tout de suite un premier résultat qui est un résultat qui a été obtenu à Munich il y a quelques années pour mesurer précisément cette phase de ZAC dans un super réseau et avant de vous décrire cette expérience faite dans le groupe d'Emmanuel Bloch je voudrais vous rappeler un résultat que je vous avais dit je crois au premier cours que cette phase de ZAC il fallait quand même faire attention quand on la manipulait elle n'était pas complètement physique cette phase de ZAC parce qu'elle dépendait quand même de la manière dont j'avais paramétrisé mes sites c'est-à-dire elle dépendait de la manière de choisir la cellulité si vous donnez une chaîne donnée comme celle-ci que j'ai représentée de la même façon en dessous je peux choisir d'appeler ma cellulité le gris ici et puis après toutes les autres sont déduites par translation mais je pourrais tout aussi bien dire que c'est ça ma cellulité et à ce moment-là si je choisis l'une ou l'autre je n'ai pas la même phase de ZAC parce qu'une paramétrisation va me dire que je suis dans un domaine topologique et l'autre va me dire que je suis dans le domaine normal alors tant qu'on étudie les états de bord ça ne pose pas de problème parce que dès que j'ai un bord la paramétrisation elle est imposée je dois mettre mes dimers j'ai une façon unique de les mettre mais quand ma chaîne est infinie quand je n'ai pas de bord je peux me dire la paramétrisation du haut est aussi bonne que celle du bas il y a néanmoins quand même quelque chose qui est physique c'est que si je me donne une paramétrisation donnée si je me donne une paramétrisation pardon et si dans le courant de l'expérience je réalise simultanément j'prime plus grand que j et j'prime plus petit que j et si je compare le résultat pour j'prime plus grand que j et le résultat pour j'prime plus petit que j là je sais que je passe de normale à topologique ou de topologique à normale mais dans tous les cas la différence vaudra pi donc la vraie grandeur physique ce n'est pas la phase de ZAC elle-même c'est la différence entre les deux paramétrisations quand on se limite à une chaîne infini et c'est exactement ça qui a été étudié à Munich c'est-à-dire qu'ils ont mesuré cette différence de phase par une métrole interférométrique en inversant les valeurs de j et j'prime au cours de la séquence expérimentale et vous savez comment est-ce qu'on inverse les valeurs de j et j'prime ça consiste simplement à changer la phase du réseau secondaire par rapport à la phase du réseau principal à faire sauter de moins pi sur 2 à plus pi sur 2 alors pour vous décrire une version simplifiée de l'expérience de Munich et bien voilà ce qu'ils ont fait je vous dirai un petit peu après comment ils ont fait de manière plus complète mais c'est une expérience assez compliquée quand on cherche à tout suivre donc je préfère commencer par une version simplifiée vous partez avec une particule qui est dans un paquet d'ondes autour d'un certain moment Q initial dans un super réseau pour lequel vous avez pris une paramétrisation donnée et vous avez donc une phase phi égale moins pi sur 2 j'prime plus grand que j vous appliquez une force uniforme sur cette particule dans le super réseau cette force uniforme va accélérer la particule c'est le phénomène des oscillations de blocs sur lequel on aura l'occasion de revenir en détail dans le cours prochain donc là je me contente de le mentionner mais beaucoup d'entre vous le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas ça peut simplement dire que je vais avoir une variation linéaire avec le temps du moment de bloc Q sous la forme H bar dQ sur T égale F c'est-à-dire que Q de T va être Q initial plus une fonction linéaire du temps FT sur H bar ça, ça va donc me faire passer mon paquet d'ondes de la valeur QI à une valeur QF différente et une fois que j'ai parcouru toute la zone de bloc c'est-à-dire une fois que FT sur H bar est égale à 2pi sur A et bien j'ai donc parcouru toute la zone de Brilouin et à ce moment-là et bien normalement j'ai accumulé ma phase de Zak donc à ce moment-là et bien on change la dimérisation on passe de phi égale moins pi sur 2 J' plus grand que J à phi égale plus pi sur 2 J' plus petit que J et en même temps on inverse le signe de la force pour que la particule parcourt la zone de Brilouin mais dans le sens inverse et à ce moment-là et bien elle va accumuler à l'allée la phase de Zak correspondant à une certaine dimérisation au retour avec un signe moins la phase de Zak correspondant à l'autre dimérisation donc j'ai fait effectivement la différence de phase et si je mesure la phase accumulée et bien je vois si cette quantité là vaut bien plus pi ou moins pi comme je l'attends donc l'expérience de Munich dans une version plus réaliste est plus compliquée comme je le disais une des raisons pour laquelle il fallait que ce soit plus compliqué c'est que pour induire l'association de blocs et bien on prend des atomes qui ont un moment magnétique non nul on applique un gradient de champ magnétique sur ces atomes et c'est donc la force de Stern et Gallagher qui va accélérer les paquets d'ondes atomiques mais il y a des fluctuations de champs magnétiques donc il faut s'affranchir de ces fluctuations de champs magnétiques pour ça on utilise une technique d'écho de spin donc il faut en plus inverser des champs donc au bout du compte le schéma expérimental de Munich tel qu'il est dans leur publication ressemble à ça on fait une séquence interféométrique que ceux d'entre vous qui font de l'interféométrie atomique connaissent bien c'est une séquence où on applique des impulsions micro-ondes pour faire basculer le spin des atomes une séquence pi sur 2 pi pi sur 2 plus précisément on part initialement avec des atomes qui ont donc un moment magnétique et dont le spin pointe tous vers le haut une première impulsion pi sur 2 prépare une superposition cohérente de plus et de moins comme ceci ensuite on applique le gradient de champ magnétique les plus vont partir d'un côté les moins vont partir de l'autre c'est l'expérience de Stern et Gallagher si vous voulez mais dans l'espace des moments au moment où chacun a fait la moitié de la zone de Brillouin à ce moment là on met l'impulsion pi ici je ne sais pas si c'est écrit là non bon peu importe on met l'impulsion pi ici cette impulsion pi elle a pour effet de renverser les spins elle a pour effet aussi on renverse aussi le gradient de champ magnétique et ça ça a pour double effet en fait de faire changer de bande c'est ça la complication c'est qu'en fait on change de sous-bande au cours de l'expérience et ensuite les atomes reviennent vers le centre de la zone de Brillouin se regroupent ici et là il y a une dernière impulsion pi sur 2 qui vient lire la phase accumulée la phase relative entre le chemin qui est passé à gauche et puis le chemin qui est passé à droite vous voyez que c'est un petit peu prise de tête quand on veut l'écrire complètement mais ça correspond bien au cahier des charges c'est à dire ça mesure bien cette différence de phase et le résultat qu'on obtient est écrit ici donc ce qu'on utilise comme paramètre de contrôle c'est la phase de l'impulsion micro-onde finale c'est à dire la phase du dernier pulse pi sur 2 qui est là et on regarde donc le nombre d'atomes dans l'état plus c'est à dire le produit de cette impulsion pi sur 2 quand j'ai le plus et le moins qui arrivent ici et que je fais la dernière impulsion pi sur 2 certains atomes vont se retrouver dans plus d'autres vont se retrouver dans moins je mesure combien j'en ai dans plus ce qui mesure la phase relative juste avant l'impulsion pi sur 2 et ce qu'on trouve c'est qu'on trouve deux résultats opposés suivant qu'on a fait ou non le changement de dimérisation SSH au milieu du cycle au moment de l'impulsion pi quand on est sur le bord de bande à cet endroit là c'est ça que je veux dire et donc si on ne fait pas de changement on a la courbe noire si on fait le changement on a la courbe bleue et donc on mesure la différence de phase et ça ça nous donne exactement le delta feed différence de phase de ZAC entre les deux dimérisations et on attend un résultat qui vaut pi et on trouve 0,87 plus ou moins 0,2 fois pi c'est je dirais tout à fait compatible dans les barres d'erreur avec ce qu'on attend alors là je vous l'ai décrit pour SSH le groupe de Munich l'a aussi étendu cette mesure au modèle de Reiss-Mellet c'est encore un petit peu plus compliqué donc je ne vais pas le mentionner ici mais vous avez toutes les références dans les notes voilà bien j'en viens maintenant aux pompes adiabatiques dans le temps qui reste et ces pompes adiabatiques donc je vais commencer par vous les décrire de manière très qualitative et vous décrire en particulier une expérience très jolie qui a été faite à Kyoto et puis ensuite eh bien je vous propose deux méthodes pour aborder ces pompes adiabatiques une méthode qui sera une méthode géométrique que je vais faire ici et puis il y a une méthode qui à mon avis est la méthode la plus rigoureuse qui est complètement algébrique c'est le paragraphe 5 des notes là que vous devez avoir ça je ne vais pas le faire ici aujourd'hui parce que cette méthode que je qualifie d'algébrique est rigoureuse en fait elle est très proche de tout ce qu'on va faire à deux dimensions plus tard donc je l'ai mise ici dans les notes pour que cette section sur les problèmes unidimensionnels soit autocohérente mais c'est-à-dire self-contained on dit en anglais je ne sais pas comment on dit autocontenu mais ce n'est pas la peine de le faire deux fois donc on le fera tranquillement pour les premières deux dimensions donc là je vais me contenter de faire d'une part quelque chose de très qualitatif dans cette partie 3 et puis quelque chose qui sera géométrique quantitatif mais géométrique dans la partie 4 et la partie 5 encore une fois vous êtes bien sûr les bienvenus pour aller la lire mais je ne vais pas la traiter ici alors ces pompes adiabatiques à quoi ça ressemble et d'abord qu'est-ce que c'est qu'une pompe adiabatique de manière très générale une pompe adiabatique c'est quelque chose qui transporte un fluide de manière cyclique j'ai dessiné ici la vis d'Archimède qui est quelque chose de fameux et qui est finalement une très bonne illustration de ce que je veux dire vous avez un fluide qui est donc de l'eau ici ce fluide est contrôlé par un certain Hamiltonien en l'occurrence c'est le système mécanique qui est ici en bois ou en métal et ce système mécanique effectue une évolution périodique c'est la manivelle que je tourne et quand je fais donc une évolution périodique de ce système mécanique et bien le fluide lui n'est pas revenu à son état initial mais il y a eu une certaine quantité de matière qui a été transportée et cette quantité de matière ne dépend pas de la vitesse à laquelle j'ai fait le tour au moins si je ne le fais pas trop vite si je ne fais pas plein de turbulences au moment où je plonge dans l'eau ici et bien peu importe si je fais mon tour lentement ou à moyennement vite j'ai toujours la même quantité d'eau qui est produite qui est transportée par tour de manivelle et bien ce qui va nous intéresser c'est la version quantique de cette pompe là c'est là qu'on va voir apparaître une quantification de la quantité transportée ou du déplacement du fluide et c'est le premier qui a compris cette chose là c'est Taouless dans un article qu'il a publié en 1983 c'est un article qui est directement inspiré du très fameux article signé par le même Taouless Komoto Nittigal et Denlich qui est un article qui est vraiment fondateur parce que c'est là-dedans qu'ils établissaient la quantification de la conductance dans l'effet hall quantique normal et c'est directement en utilisant les concepts du premier article de 1982 que Taouless a proposé la pompe adiabatique de 1983 alors nous on fait une démarche inverse on commence par le système multidimensionnel que Taouless a regardé en 1983 pour ensuite passer l'année semaine prochaine à des choses liées à l'article de 1982 mais bon ça c'est pour une manière de réécrire l'histoire si vous voulez alors commençons par un premier exemple de pompe adiabatique avec des réseaux optiques que je qualifie de presque trop simple parce que si les pompes adiabatiques c'était que ça ça ne vaudrait vraiment pas le coup de faire un cours là-dessus prenez un réseau qui est simplement une onde stationnaire donc c'est même pas un super réseau à ce stade c'est simplement une onde stationnaire V0 sin² Kx mais je vais la translater c'est-à-dire que je vais ici mettre comme paramètre de contrôle l'équivalent de ma manivelle sur la pompe d'Archimède c'est le Φ qui est ici et je prends un réseau qui est très profond donc il n'y a pas d'effet tunnel à l'instant T égale 0 je prends ma phase Φ qui vaut 0 donc j'ai mes minimas qui sont en x égale 0 Kx égale π etc et puis je vais supposer que ma phase Φ je la fais varier lentement en fonction du temps je la fais varier lentement pour que mes atomes qui sont au fond des puits de potentiel de mon réseau et bien ils ne soient pas excités donc qu'ils restent dans l'état fondamental au fond du réseau qu'est-ce que je trouve et bien voilà ce que j'ai j'ai mon initialement à T l'instant égale à 0 j'ai ce potentiel en sin² Kx encore une fois elle est très profonde donc la particule que je mets dans un puits du réseau elle a une probabilité de passer par effet de tunnel très 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 faible donc elle reste là et puis si maintenant je décale Φ en fonction du temps si maintenant je décale Φ en fonction du temps ici et bien mon réseau va se translater et puis une fois que Φ est passé de 0 à π et bien ma particule c'est à bouger d'un pas du réseau c'est évidemment sans surprise il n'y a pas grand chose derrière ça mais néanmoins c'est un exemple de pompe adiabatique prenons un deuxième exemple un petit peu moins simple mais qui néanmoins est facile à traiter parce que je vais faire une hypothèse que je suis dans un super réseau que le super réseau est très profond et on l'a vu tout à l'heure que le super réseau lui va avoir des barrières de hauteur différentes je vais avoir des barrières hautes et des barrières plus basses je vais supposer que je n'ai jamais d'effet tunnel à travers les barrières hautes dans la partie suivante la partie 4 et aussi la partie analytique je relâche cette contrainte mais là pour comprendre ce qui se passe avec les mains je vais supposer que les barrières hautes sont très hautes et donc je n'ai pas d'effet tunnel à travers elles en revanche on va avoir de l'effet tunnel à travers les barrières basses comme vous allez le voir donc là regardons ce qui se passe j'ai mon super réseau et je démarre dans cette situation-ci où j'ai mes puits A qui sont bas mes puits B qui sont haut donc c'est ce qui correspond à un delta positif si vous vous souvenez bien J' égale J et le delta qui vient dans le qui dissimétrise A et B donc il est positif bon mon atome est là là une fois qu'il est là rien ne se passe vraiment parce que l'effet tunnel de A1 vers B1 est non résonant donc ça ne va pas se produire et l'effet tunnel de A1 vers A2 là j'ai trop de barrières à traverser pour que quelque chose se produise donc si j'ai mon atome en A1 rien ne se produit et je vais donc déformer lentement mon super réseau de la manière dont je vous ai décrit tout à l'heure c'est-à-dire que je bouge finalement le réseau secondaire par rapport au réseau principal et donc je fais défiler ce que j'avais appelé le paramètre phi tout à l'heure donc là je l'ai fait défiler un petit peu le B est descendu un petit peu le A est un petit peu monté à ce stade rien ne s'est produit là j'arrive à un moment intéressant où maintenant les deux sites A et B sont à la même énergie d'accord et je représente ce qui se passe par ces deux ronds là que je vais expliquer dans un instant mais avant ça je vous dis ce qui se passe juste après là B est passé en dessous de A et là maintenant je dis que tous les atomes sont passés dans le puits B alors qu'est-ce qui s'est passé ici et bien ce qui s'est passé ici c'est simplement un suivi adiabatique si je limite un modèle à deux niveaux pour représenter ce que j'ai là j'ai donc mes deux niveaux qui sont le puits A et le puits B et quand je me balade depuis le haut vers le bas l'énergie du puits A est en train de monter l'énergie du puits B est en train de descendre donc les deux énergies se croisent en ce point-ci mais par ailleurs je peux avoir un couplage tunnel parce que là la barrière est basse donc j'ai un certain couplage tunnel entre les deux puits donc si je trace les niveaux d'énergie de mon système en me limitant à deux niveaux et bien j'obtiens c'est très bleu ici c'est l'énergie du niveau A quand je suis loin ici ça c'est l'énergie du niveau B quand je passe ici c'est le moment où les deux énergies sont égales mais j'ai une levée de dégénérescence à cause du couplage tunnel entre les deux puits et puis si je vais loin vers la droite et bien c'est l'énergie du niveau B qui est passée en dessous de l'énergie du niveau A ça ce serait l'énergie du niveau B sans couplage le niveau A est ici et donc j'ai ce suivi adiabatique si je bouge mon réseau suffisamment doucement je suis adiabatique et initialement j'étais sur A ici et puis là je finis sur le niveau B donc là j'ai eu un transfert adiabatique du puits A vers le puits B maintenant je continue mon schéma B continue à descendre rien ne se passe B est toujours là je remonte je continue à bouger mon réseau secondaire par rapport au réseau principal et là je me retrouve de nouveau avec une coïncidence d'énergie entre ce B là et ce A là avec une barrière basse entre les deux vous me direz ces deux là aussi sont en correspondance d'énergie mais là j'ai une barrière haute et j'ai dit barrière haute pas d'effet tunnel donc ça l'effet tunnel ici je l'oublie en revanche je prends l'effet tunnel en compte là et là qu'est-ce qui se passe c'est exactement la même chose que ce que s'est produit ici je vais avoir ce suivi adiabatique et mon atome va se retrouver là donc dans un cycle de pompe avec cette hypothèse pas d'effet tunnel à travers la barrière haute on comprend tout de suite qu'un atome initialement sur A se déplace et se retrouve là donc il s'est décalé d'un site vous diriez c'est pas très original ok maintenant juste pour vous montrer que c'est quand même non évident supposer que l'atome initialement était en B qu'est-ce qui lui arrive et bien il était en B là il va avoir la résonance il va passer en A là il aura une résonance traverser cette barrière il finira là donc j'ai un cycle qui est quand même assez amusant parce que les atomes qui partent en A ils s'en vont vers la droite et les atomes qui partent en B ils s'en vont vers la gauche donc c'est moins évident qu'un réseau que je translate là tout le monde va dans le même sens qui est le sens du réseau là le réseau n'impose pas a priori un sens de déplacement vers la gauche ou vers la droite et suivant que je pars dans A ou dans B je vais vers la gauche ou vers la droite c'est quand même déjà assez intéressant alors pour peut-être rendre les choses encore plus claires revenons à notre notre tracé que j'avais tout à l'heure pour la phase de Zach essayons d'éclaircir quelle est la boucle que je vous ai faite je vous ai dit je pars de cette situation où A est en dessous de B donc j'ai un delta qui est positif et puis là je suis dans la situation où J' est égal à J je vous rappelle c'est quelque chose qui est parfaitement symétrique par rapport à une ligne comme ça par exemple donc j'ai J' égal J donc mon point de départ c'était un point à J' égal J donc sur 1 ici et puis un delta positif quelque part par là ensuite quand je suis là et bien je suis avec un J' qui est plus grand que J puisque J' c'est un effet tunnel à l'intérieur de la cellule donc barrière base J' est grand pardon J' est grand alors que J est tout petit je l'ai même supposé quasiment nul et delta vaut 0 donc je suis ici quand je suis là B est passé en dessous de A je me retrouve là delta négatif et puis quand je finis ma boucle ici je suis ici donc ce que j'ai fait là avec ma pompe adiabatique et bien c'est exactement le cycle dont je vous parlais tout à l'heure j'ai fait un cycle qui a entouré le vortex enfin le tourbillon que j'obtiens en faisant la tracée de la phase de Zak donc une toupe adiabatique c'est ça le fait qu'elle fonctionne c'est parce que je viens entourer ce point singulier qui est ici et on va le retrouver avec des arguments géométriques un petit peu plus sophistiqués dans la partie 4 alors comment est-ce que ça marche expérimentalement la réponse est oui je dirais ça c'est un des succès des atomes froids c'est d'avoir réussi à vraiment bien implémenter de manière très claire ces pompes adiabatiques je vous ai dit la proposition initiale c'est Thaouless en 1983 mais je pense que c'est légitime de dire que c'est les atomes froids qui ont permis vraiment de la réaliser donc il a fallu attendre pas mal d'années puisque c'est en 2016 qu'on a eu 3 groupes donc il y a 2 ans à peu près il y a eu 3 groupes qui ont implémenté des pompes géométriques ou des pompes adiabatiques dans des systèmes d'atomes froids c'est Kyoto c'est ça que je vais vous décrire il y a eu aussi le groupe d'Emmanuel Bloch à Munich et le groupe de Jan Spilman au Mariland alors la manip de Kyoto à quoi elle consiste elle a été faite avec des atomes fermioniques des atomes d'hyterbium ces atomes d'hyterbium sont placés dans des tubes donc c'est dans le plan XY un réseau optique très très fort donc il n'y a pas de communication entre les différents tubes simplement ils ont plein de tubes à la fois parce que c'est la méthode dont ils préparent l'expérience aurait été encore plus pure s'il y avait eu un seul tube mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient donc ils avaient une série de tubes parallèles indépendants les uns des autres donc ces tubes sont verticaux et toute la physique intéressante va se produire le long de la direction verticale c'est le long de la direction verticale qu'on va appliquer ce réseau et ce super réseau qu'on va moduler de la façon que j'ai décrite juste avant donc on a un laser à la longueur d'onde de 532 nanomètres qui fait donc un réseau de période lambda sur 2 donc 266 nanomètres et puis un laser comme je le disais à 1064 dans l'infrarouge qui fait donc un réseau secondaire de période 532 nanomètres et on va donc appliquer ce super réseau et voir si les atomes se déplacent effectivement le long de l'axe Z alors comment est-ce qu'on regarde ça ? simplement on prend une photo des atomes une photo in situ donc ce que vous avez ici à T égale 0 et bien ça c'est ce que vous regardez quand vous regardez de côté vous avez tous ces tubes qui sont les uns à côté des autres donc un tube donné ce serait un petit bâton sur cette image mais quand vous avez plein de tubes les uns à côté des autres vous obtenez cette sorte de patate là vous appliquez un certain nombre de cycles de pompes je vais vous donner le résultat plus précis dans un instant mais disons appliquons un certain nombre de cycles de pompes on prend une photo du nuage et on voit que le nuage s'est déplacé là vers le haut et ce qu'on fait c'est donc qu'on mesure le déplacement du centre de gravité de ce nuage-ci de ce nuage-ci par rapport au nuage de référence à T égale 0 qui est là donc là ce sont les deux courbes en bleu et en rouge et on mesure le déplacement et c'est ce déplacement donc qui nous intéresse voir si effectivement il est quantifié en unité de période du réseau et le résultat et bien c'est que ça marche très bien les chercheurs de Kyoto ont fait deux manipses la première manip c'est la pompe que je qualifiais de presque trop simple tout à l'heure c'est cette pompe qui consiste simplement à bouger le réseau là on est sûr de ce qui se passe et c'est ce qui permet de calibrer en fait l'expérience ce sont les points rouges ici donc ici vous avez le nombre de cycles de 0 à 10 et puis ici vous avez le déplacement delta x sur a et donc quand on fait un ajustement des points rouges par une droite et bien on trouve une pente 0,94 ce qui veut juste dire qu'ils ont probablement un petit problème de calibration de leur imagerie normalement on devrait trouver une pente de 1 puisque quand je bouge mon réseau comme ça je suis sûr que je bouge d'une demi-longueur d'onde donc simplement c'est compatible aussi avec les barres d'erreur la barre d'erreur c'est 0,04 donc ça va et en bleu et bien en bleu vous trouvez le déplacement que vous obtenez quand vous faites cette manip beaucoup moins trivial qui est ce super réseau qui se décale par rapport enfin le réseau secondaire qui se décale par rapport au réseau principal ces déformations et là on trouve quelque chose qui est tout à fait compatible là aussi avec une quantification donc ça c'est une très belle illustration encore une fois de ce principe de la pompe géométrique les chercheurs de Kyoto ont aussi vérifié que c'était robuste cette chose là cette robustesse comment est-ce qu'ils l'ont testé et bien ils ont comparé différents cycles possibles dans le plan que je vous ai déjà donné tout à l'heure J' sur J dans un axe et puis delta sur l'autre axe alors eux ils ont échangé le delta il est en abscisse et puis le J' par rapport à J il est en ordonnée et en plus il appelle petit delta donc il faut faire une petite gymnastique mentale pour faire correspondre les deux mais l'important c'est est-ce que je fais le tour ou pas du point singulier qui est le centre du repère alors la manip que je vous ai décrite à la diapositive précédente ce sont les points verts ici c'est quand on fait un tour bien régulier et je trouve donc une pente de 1 vous avez les points rouges qui sont là les points rouges c'est simplement de tourner dans l'autre sens si vous tournez dans l'autre sens avec le même système vous constatez que ça part dans l'autre sens c'est heureux c'est ce qu'on attend et ça marche bien les points bleus qui sont quasiment superposés aux points verts ça consiste à faire un contour mais un contour un peu déformé c'est-à-dire qu'au lieu de faire un cercle bien régulier dans ce plan J' sur J delta on fait un demi-cercle ensuite on fait un petit décalage une quantité qui est arbitraire et puis on finit la boucle sur un plus petit cercle et puis après on revient au point de départ et bien ça une déformation du contour comme ça ça ne change rien voilà ce qu'ils obtiennent et puis maintenant si on se dit je vais essayer de ne pas faire le tour de ce point singulier donc je fais le demi-cercle comme ça mais je reviens en arrière comme ceci ça ce sont les points rouges à ce moment-là les atomes restent sur place donc c'est important de faire le tour du vortex si on veut voir la quantification si je ne fais pas le tour du point singulier et bien là je n'ai pas de déplacement de mes atomes voilà donc c'est une très jolie illustration les deux autres manips sont aussi très jolies les manips de Maryland et les manips de Munich sont également très jolies très jolie illustration de ce concept et maintenant donc dans le dernier paragraphe je regarde où j'en suis avec le temps oui dans le dernier paragraphe je voudrais vous parler donc de manière de comprendre cette pompe adiabatique de manière un petit peu plus sophistiquée que simplement en disant je n'ai pas d'effet tunnel à travers les barrières hautes je n'ai qu'à travers les barrières basses comment est-ce qu'on peut comprendre ça de manière un peu plus aboutie et pour ça on va revenir déjà aux bases c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe compte tenu de la périodicité spatiale du problème on va essayer de comprendre ce qui se passe sur nos états propres du système donc je représente ici le quasi-moment le moment de bloc Q avec ma zone de brilouin entre moins pi sur A et pi sur A supposons que je parte à l'instant initial au début du cycle de la pompe d'un état de bloc Psi-Q de la bande fondamentale Psi-Q- et puis j'ai le temps donc qui va se dérouler j'ai ma pompe qui va durer un cycle grand T et je me demande ce qui va arriver à mon état de bloc donc je vais chercher à mettre une réponse sur le point d'interrogation là qu'est-ce qui arrive à un état de bloc dans un cycle de pompe quel est l'état de la particule après la durée grand T alors le raisonnement il se fait en deux étapes première remarque c'est de dire qu'à tout instant T mon Hamiltonien va rester périodique d'espace quand je fais ma pompe adiabatique mon Hamiltonien est à chaque instant périodique d'espace je déforme mon potentiel mais mon potentiel de mon réseau de mon super réseau reste périodique d'espace donc j'ai une version dépendante du temps du théorème de bloc qui me dit que si je pars avec une fonction d'onde initiale qui a la forme de bloc le produit d'onde plane par une fonction périodique d'espace et bien cette forme de bloc va être préservée ça c'est vrai quelle que soit la vitesse à laquelle je tourne la manivelle de ma pompe la forme de bloc est préservée du moment que mon Hamiltonien reste périodique d'espace donc je suis sûr de garder quelque chose qui va s'écrire l'onde plane fois une fonction périodique donc progressons si maintenant je prends en compte le fait que ma pompe est une pompe adiabatique donc j'évolue doucement dans mon espace des paramètres donc j, j'', delta varient lentement dans le temps et si par ailleurs je n'ai jamais de dégénérescence ça ça implique en particulier qu'il n'y a pas de fermeture de gap dans le courant sur la trajectoire suivie par ma pompe dans le plan j' sur j et puis delta si j'ai donc pas de dégénérescence qui apparaît et si je bouge lentement et bien je sais que le théorème adiabatique va s'appliquer et donc je sais que je vais suivre adiabatiquement l'état propre de mon Hamiltonien duquel je suis parti et si je vous dis que je pars de la bande fondamentale ici le psi q- et encore une fois si la bande fondamentale ne vient pas toucher la bande supérieure parce que je n'ai pas de fermeture de gap si les deux bandes restent en permanence séparées avec un gap qui reste fini et bien à ce moment-là je sais que je vais rester dans la bande fondamentale et à ce moment-là dans mon modèle à deux enfin le modèle que j'ai considéré ici c'est très simple puisque je sais que je reste dans l'état de bloc et je sais que je reste dans la bande fondamentale donc je vais rester dans l'état psi q- je n'ai pas le choix j'ai qu'un seul état éligible pour finir ici la seule chose que je vais pouvoir gagner dans un cycle de pompe c'est une phase une phase et puis en 6 gamma q une phase qui résulte donc de l'évolution de mon cycle de pompe mais je sais dans quel état je finis j'ai répondu au moins partiellement au point d'interrogation que j'avais mis qu'est-ce qu'il y a dans cette phase ? ce qu'il y a dans cette phase on l'a déjà vu plusieurs fois dans ce cours donc je vous rappelle il y a deux composantes il y a la phase dynamique simplement le produit de l'énergie par le temps et puis il y a la phase géométrique la phase dynamique donc je l'ai écrit ici la phase géométrique quelle est-elle ? la phase géométrique c'est donc l'intégrale d'une connexion de Berry sur la trajectoire que je suis donc je réintroduis une connexion de Berry mais attention là je lui ai mis un petit indice 2 ici parce que c'est une connexion de Berry non pas comme tout à l'heure en faisant la dérivée par rapport à Q je ne suis pas en train de me balader dans la zone de Brilloin pour l'instant je suis à un point de la zone de Brilloin et j'évolue en fonction du temps donc ce que j'ai c'est que j'ai des vecteurs propres U Q ici qui dépendent de deux paramètres maintenant ils dépendent de Q bien sûr là où je suis parti ici mais ils dépendent du temps quand je me promène le long de cette flèche rouge et la connexion de Berry qui m'intéresse cette fois-ci la phase géométrique qui m'intéresse c'est ce qui se passe quand je suis à Q fixé quand le temps varie donc c'est par rapport à cette variable T que je dois prendre ma dérivée pour calculer la connexion de Berry je dois calculer le produit scalaire de l'état UQ de T enfin U de Q et de T fois son propre gradient mais son gradient par rapport à T pour la phase géométrique c'est de ça dont j'ai besoin donc c'est pour ça que j'ai introduit un indice petit 2 ici l'indice petit 1 ce serait la dérivée par rapport à Q c'est là que vous voyez intervenir les deux dimensions une de temps une d'espace et donc l'opérateur sur un cycle de pompe et bien c'est simplement puisque je reste dans l'état propre si je pars de UQ je reste dans l'état propre UQ cet état propre dans un cycle de pompe c'est simplement E puissance I gamma Q et je peux l'écrire avec ça fait un peu pédant mais ça va servir dans la diapositive suivante je peux écrire avec un chapeau finalement c'est un opérateur qui est diagonal dans la base des moments je peux l'écrire la base des moments donc j'introduis l'opérateur moment de bloc qui est simplement l'opérateur qui quand je le fais agir sur un vecteur de bloc me donne Q fois ce vecteur de bloc et bien l'opérateur d'évolution sur un cycle de pompe c'est simplement exponentiel I gamma de Q opérateur diagonal dans la base des moments et c'est ça qu'il s'agit de calculer maintenant alors plus précisément ce qui m'intéresse c'est comment est-ce que ma matière se transporte dans un cycle de pompe c'est ça qui m'intéresse c'est le déplacement de mes paquets d'ondes si je veux reprendre l'expérience de Kyoto j'aurais plutôt le dessiné verticalement je pars d'un paquet d'ondes qui est ici après un cycle de pompe le paquet d'ondes s'est déplacé vers le haut vers le bas et c'est ça que je veux calculer donc j'ai un certain paquet d'ondes représenté en bleu à t égale 0 j'ai un deuxième paquet d'ondes en rouge qui est donc déplacé d'une certaine quantité delta x et c'est ça que je veux calculer donc pour ça je vais suivre une démarche assez compacte que j'ai trouvé dans l'article de Jan Spielmann qui est très très élégante et elle cache certains petits problèmes sous le tapis mais très peu et on peut les résoudre qui consiste à dire que j'ai exprimé donc ma phase géométrique à l'aide de cet opérateur moment l'opérateur position qui m'intéresse plus précisément sa moyenne est le conjugué de l'opérateur moment c'est-à-dire que le commutateur de xq c'est i je rappelle que le commutateur de xp c'est ih bar et que p c'est h bar q c'est là que sont les subtilités parce qu'il faut se mettre dans un réseau pour bien dire les choses mais enfin bon au moins grosso modo on peut dire que le commutateur de xq vaut i et donc si je me place en point de vue de Heisenberg pour calculer la position à l'instant t par rapport à l'instant 0 l'opérateur position à l'instant t c'est simplement l'opérateur d'évolution u croix enfin l'armatique conjuguée u croix x u et si vous utilisez cette relation de commutation de commutateur de x avec q et bien cette chose là c'est rien d'autre que x à l'instant 0 moins la dérivée partielle de gamma par rapport à q en utilisant simplement le fait que u de t c'est i gamma de q c'est des manipulations algébriques assez habituelles sur les commutateurs à partir du moment d'un produit d'opérateur dont le commutateur vaut i et donc le déplacement qui est simplement la valeur moyenne de x de t moins la valeur moyenne de x à l'instant 0 et bien c'est simplement la valeur moyenne de cette quantité là et si je suppose que mes populations enfin que ma matrice densité à un corps est diagonale dans la base des q tout ce que je dois faire pour évaluer la valeur moyenne du déplacement ici c'est simplement prendre cette quantité donc la dérivée par rapport à q de la phase gamma de q la pondérer par la population de l'état q et puis intégrer sur ma zone de brinoin entre moins pi sur a et pi sur a alors cette chose là elle dépend donc de la manière dont j'ai préparé ma particule donc ça a priori ça ne va pas me donner quelque chose de quantifié pour obtenir la quantification de Thaouless il faut supposer en plus que toutes les populations pi de q sont égales entre elles alors Thaouless pour justifier cette chose là il disait qu'il prenait des fermions et il prenait un isolant donc il avait une bande fondamentale qui était pleine et si vous prenez une bande pleine effectivement ça veut dire que vous avez un corps qui est diagonal dans la base des quasi-moments avec une population de 1 par état de bloc ce n'est pas nécessaire d'avoir ça ce qui suffit c'est d'avoir un gaz à une température qui est suffisamment élevée pour que la température soit grande devant la largeur de bande si votre température est grande devant la largeur de bande à ce moment là vous savez que tous ces états de la bande auront à peu près la même population évidemment il ne faut pas peupler non plus les bandes supérieures donc il faut que la température soit petite devant le gap entre la bande du bas et la bande du haut mais si votre température remplit ces doubles conditions grande devant la largeur de bande mais petite devant le gap à ce moment là vous pouvez dire que toute la population est concentrée sur la bande du bas avec des populations égales pour tous les aq et c'est ça qui a été réalisé dans l'expérience de Kyoto donc quand on a ça et bien on a la quantification recherchée je vais vous expliquer pourquoi parce que le delta x finalement il s'écrit sous cette manière pi de q je vous dis il est uniforme donc il va simplement valoir comme si je le normalise à 1 pour l'intégrale il va simplement valoir a sur 2 pi pour tous les états et tout ce qui me reste c'est l'intégrale d'une dérivée l'intégrale de la dérivée par rapport à q de la phase gamma de q et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on consacre les dernières minutes de ce cours donc je vais récapituler voilà ce que je dois calculer maintenant l'intégrale de cette dérivée ce gamma de q fait intervenir la phase dynamique et la phase géométrique et c'est ça qu'on veut calculer la phase dynamique ne contribue pas à cette intégrale et ça c'est assez facile à voir simplement parce que quand je prends la dérivée de la phase dynamique quand je prends l'intégrale de la dérivée très naïvement l'intégrale d'une dérivée c'est la valeur de la fonction de Born il faudra qu'on prenne des précautions pour la phase géométrique mais pour la phase dynamique il n'y a pas de précaution à prendre tout se passe bien et comme l'énergie enfin la phase dynamique c'est l'énergie fois le temps et comme l'énergie elle est périodique sur la zone de Brilloin l'intégrale de la dérivée de la phase dynamique donne 0 parce que la phase dynamique parce que l'énergie va valoir la même valeur aux deux bords de l'intégrale donc la phase dynamique vous pouvez l'oublier si vous ne faites pas confiance vous vérifiez les calculs vous-même c'est vraiment très simple maintenant la contribution de la phase géométrique c'est là que les choses ne sont pas évidentes et qu'il faut faire attention qu'il y a des subtilités je dois donc calculer ça moins a sur 2pi l'intégrale de la dérivée de la phase géométrique par rapport à q dq alors évidemment ce qu'on a envie de dire comme je l'ai dit c'est l'intégrale d'une dérivée on a envie de dire que simplement le moins a sur 2pi toujours et puis la valeur de la fonction phase géométrique en plus pi sur a la borne supérieure de l'intégrale moins la valeur en moins pi sur a la borne inférieure tout le problème c'est de donner un sens à cette valeur là et à cette valeur là et c'est là qu'il faut faire attention il peut y avoir des singularités mathématiques et puis même sans singularité mathématique c'est pas évident de savoir que donner à ça et à ça ces phases là elles vont toutes valoir pi à 2pi près mais la question c'est justement où sont les pi et où sont les 2pi donc il faut faire bien attention et j'espère que dans la diapositive suivante on va faire bien attention donc on va vous faire une évaluation géométrique de cette quantité là alors allons-y donc je suis en train de regarder un cycle de pompe qui est ce que j'ai dessiné ici enfin je crois qu'on tourne dans ce sens là ici je veux évaluer une phase géométrique donc je vais avoir besoin d'une trajectoire sur la sphère de bloc de mon vecteur à deux composantes le vecteur petit u pour ça je dois me rappeler comment est-ce que je paramètre ce vecteur petit u je le paramètre avec des angles theta et theta q et phi q et je vous rappelle la définition de theta q et de phi q cosinus theta c'est l'angle que fait le vecteur avec l'axe z c'est simplement le rapport entre delta qui est effectivement le terme qui venait dans sigma z divisé par le module de mon vecteur h quant aux composantes de h dans le plan x y et bien je les obtiens en prenant les parties réelles et imaginaires de j prime plus j divisé par module de h c'est ça qui me permet d'éterminer sinus theta enfin theta et puis phi je vous rappelle aussi quelque chose que j'avais eu l'occasion de vous signaler tout à l'heure si je me demande quand est-ce que les pôles sont atteints et bien il faut que je prenne qa égale plus ou moins pi à ce moment-là la quantité des puissances nif iq c'est une theta q qui est écrite ici c'est un réel si je prends qa égale plus ou moins pi j'ai une puissance iqa qui vaut moins 1 donc au numérateur j'ai j prime moins j donc c'est bien réel ici c'est un réel mais qui change de signe et en particulier pour j prime égale j c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure cette quantité-là va valoir 0 cos theta q va valoir plus 1 et je serai sur un des pôles le pôle nord ou le pôle sud selon la valeur de delta en revanche si qa vaut 0 à ce moment-là je n'atteins pas le pôle c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure parce que si je prends qa égale 0 à ce moment-là ici au numérateur j'ai j prime plus j donc c'est un nombre qui est positif et donc je n'annule pas les composantes de mon vecteur h dans le plan xy bon alors ça c'était des préliminaires tout va se passer dans le carré qui manque là donc je vais m'intéresser dans un premier temps à ce qui se passe si je pars d'ici et si je vais là donc je vais regarder la phase géométrique que j'accumule sur cette trajectoire-là donc voilà ma sphère de bloc quand je passe de là à là ce qui se passe c'est que je pars d'une quantité disons que je pars de ce point-ci pour simplifier donc je pars d'un point qui est dans le plan équatorial et puis je tourne comme ça donc je commence par avoir un delta négatif delta négatif ça veut dire que je vais aller un petit peu vers le pôle sud je vais me déplacer sur un méridien parce que cette quantité-là va toujours rester réelle donc la composante selon Y va valoir 0 si QA égale 0 donc je reste sur un méridien ici correspondant à HYL0 mais je vais me laisser vers le bas mais je ne vais pas atteindre le pôle sud encore une fois parce que là j'ai quelque chose qui est toujours strictement positif au numérateur et puis ensuite je vais faire demi-tour je vais revenir et puis je vais faire donc ce petit segment-là donc là ma phase géométrique va valoir 0 puisque j'ai un angle solide qui est vaut 0 et la phase géométrique je vous rappelle c'est la moitié de l'angle solide donc phase géométrique 0 supposons maintenant que je prends ici ce point cette trajectoire bleue donc je prends QA cette fois-ci qui ne vaut plus ni 0 ni pi donc le terme dans les puissances IQA ici est complexe il n'est plus réel donc là maintenant j'ai une composante sur X et une composante sur Y donc j'explore une trajectoire sur ma sphère de bloc là c'est le résultat du calcul j'explore cette petite trajectoire-là donc j'ai un vecteur qui se balade comme ça donc là j'ai un angle solide qui quand on le calcule est positif là il va les 0 là il est positif il est petit mais positif et donc phase géométrique qui est la moitié de cet angle solide qui elle-même est petite et positive je continue à me déplacer trajectoire verte je vais de plus en plus loin dans la partie où HY est non nulle j'ai ça je continue trajectoire jaune j'espère que vous la voyez tous elle est ici trajectoire orange ou beige elle est là et la trajectoire rouge finalement qui est là et donc là je suis capable maintenant de donner un sens c'est ça c'est un bon problème quelle est la phase géométrique quand je suis en Q égale plus pi sur A et bien je vois que par continuité l'angle solide correspondant à cette trajectoire plus pi sur A et bien c'est un angle solide qui va valoir plus 2 pi puisque là je vous ai dit c'est un angle solide qui est petit et positif de plus en plus grand et positif jusqu'à ce que j'atteigne la trajectoire rouge qui vaut donc la moitié de l'espace qui vaut donc plus 2 pi et donc la phase géométrique elle c'est la moitié de l'angle solide c'est donc plus pi maintenant si vous allez dans l'autre sens ah j'aurais pas dû faire demi-tour pardon c'est pas grave ça vous donne l'occasion de le revoir une deuxième fois voilà si je vais dans l'autre sens trajectoire bleu qui est là et bien au lieu de faire le tour ici comme ça là je le fais comme ça donc j'obtiens deux mes deux cercles bleus tournent dans ce sens-ci donc là j'ai un angle solide qui est petit et négatif ici donc phase géométrique également petite et négative et puis quand je vais continuer et bien je peux dessiner tous mes cercles et je me retrouve ici en moins pi sur a avec une trajectoire qui est de nouveau la trajectoire rouge mais cette fois-ci je vois que l'angle solide que je vais lui donner c'est moins 2 pi par continuité puisque là je suis parti d'un angle solide qui était petit et négatif de ce côté-là en partant de 0 petit et négatif puis ensuite de moins en moins petit mais toujours négatif pour arriver juste à la même trajectoire ici mais cette fois-ci donc qui est moins 2 pi et donc phase géométrique de moins pi et donc là je suis content parce que j'ai pu donner un sens aux deux termes de mon équation par continuité plus précisément là je vous ai redessiné les valeurs de la phase géométrique qu'on a trouvées ensemble donc en Q égale 0 j'ai un angle solide 0 ça c'était les points bleus qui étaient je vous ai dit petits et positifs petits et négatifs qui étaient les deux rotations comme ça et puis par continuité donc je suis arrivé à plus pi ici quand Q égale plus pi et à moins pi ici quand Q égale moins pi donc le delta x qui est là qui est donc cette différence de deux phases géométriques et bien c'est moins a sur 2 pi plus pi moins moins pi c'est-à-dire moins a j'ai mon déplacement quantifié et là je l'ai sans aucune hypothèse sur la force des effets tunnels vous pourrez vous convaincre tout ce qui compte dans ce raisonnement c'est d'avoir bien atteint les pôles dans ces trajectoires là et de bien avoir atteint les pôles dans ces trajectoires et bien c'est d'être sûr que j'ai bien fait le tour de mon vortex si je prenais une trajectoire qui était ici mon ellipse rouge là au lieu d'être là où elle est si je la mettais ici et bien je n'atteindrais jamais les pôles dans cette trajectoire rouge là et je trouverais donc des phases géométriques qui voudraient 0 aux deux extrémités le fait que les phases géométriques vaillent plus pi et moins pi c'est à dire cette valeur ci et cette valeur là c'est parce que j'ai bien fait le tour de mon point singulier donc on arrive là à un déplacement quantifié et on arrive finalement à une deuxième nature de la topologie c'est là dessus qu'on va construire dans les cours qui vont suivre qui sont que quand je fais cette trajectoire là qui entoure ce point singulier là et bien finalement j'enveloppe complètement ma sphère de bloc tout à l'heure dans les cours précédents ce que j'avais comme caractérisation topologique c'était faire un contour fermé sur l'équateur mais maintenant que je suis dans deux dimensions ce qui va compter c'est d'envelopper complètement la sphère de bloc l'envelopper de manière indéfroissable et c'est ça qui va être la nouvelle caractérisation de la topologie juste avant de terminer oui ça va il me reste encore une ou deux minutes j'introduis cette diapositive parce que ça va servir ensuite dans les cours suivants donc c'est un premier contact avec la notion de courbure de Berry qui est une autre manière de dire ce que j'ai dit juste avant finalement on a introduit ici deux courbures de Berry deux connexions de Berry pardon deux connexions de Berry dans ce cours une première connexion que j'ai introduite c'était pour calculer la phase de Zack c'était ce qui se passe quand je parcours la zone de Brilouin quand je pars d'un Q qui vaut moins Pi sur A pour aller à Q égale plus Pi sur A et pour ça j'avais besoin de la connexion qui faisait intérêt de la dérivée par rapport à Q de mes vecteurs de base de mon pseudo spin et puis je vous introduis une deuxième connexion qui est celle qui m'a servi à calculer la phase géométrique quand à Q fixée je faisais varier le temps c'était la dérivée par rapport au temps cette fois-ci qui intervenait ça c'est ce qui calculait la phase géométrique pour un cycle de pompe et bien une quantité naturelle à introduire maintenant qu'on a ces deux composantes A1 et A2 pour la connexion et bien c'est la courbure de Berry cette courbure de Berry je vous rappelle simplement le rotationnel de la connexion en l'occurrence c'est un nombre c'est la composante selon Z du rotationnel selon la troisième composante je l'appelle notre grand oméga et c'est simplement quand vous faites le calcul du rotationnel de ces deux vecteurs à deux composantes ici vous obtenez le produit scalaire entre DQ DT moins DT DQ ça vous le multiplie par I et vous avez une quantité qui est réelle et cette quantité contrairement à la phase contrairement à la connexion de Berry cette quantité la courbure de Berry c'est une quantité qui a un sens physique c'est une quantité qu'on peut mesurer c'est une quantité qui est invariante de jauge et on peut réexprimer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en termes de cette quantité c'est-à-dire que cette chose-là que j'ai évaluée l'intégrale de la dérivée de la phase géométrique par rapport à Q que j'ai évaluée de manière géométrique et bien vous pouvez si vous voulez faire la méthode algébrique la réexprimer en fonction de la courbure de Berry quant au méga et ça va apparaître cette quantité comme une intégrale donc sur dq comme cette intégrale-ci et quand vous remplacez la phase géométrique par son expression comme une intégrale sur le temps également donc vous avez une intégrale bidimensionnelle en fait à prendre sur le rectangle grisé ici de la courbure de Berry et cette quantité-là est une quantité qui est une quantité robuste parce que je manipule une quantité qui est invariante de jauge qui est une quantité physique et en calculant cette intégrale-là et bien on trouve effectivement le même résultat que ce que j'ai fait de manière géométrique donc ça encore une fois c'est juste un premier jalon pour ce qu'on va voir dans les cours qui vont suivre on va beaucoup utiliser cette notion de courbure de Berry qui est la bonne quantité qui évite les singulaires mathématiques liées au problème des connexions donc je conclue avec cette pompe à diamatique j'espère vous avoir convaincu comment faire les premiers pas vers les problèmes bidimensionnels donc en passant de Q à Qt et puis la semaine prochaine à des problèmes bidimensionnels d'espace Qx Qy avec cette quantification du transport dans un cycle de pompe on a trouvé ici un nouvel invariant topologique qui est un peu plus compliqué que simplement est-ce que je fais un tour sur l'équateur ou pas c'est comment est-ce que j'enveloppe la sphère de bloc quand je me promène dans un espace à deux dimensions qui est soit Qt soit pour la prochaine fois Qx Qy et on a vu apparaître ça c'était la toute dernière diapositive une quantité qui était appropriée pour calculer cette quantification du déplacement c'est l'intégrale de la courbure de Berry sur la zone de Brilloin fois l'intervalle de temps 0t et finalement la manière dont on peut formuler notre résultat de quantification de la pompe c'est que delta x sur a c'est un nombre entier ce nombre entier c'est donc 1 sur 2pi fois l'intégrale de cette courbure de Berry d'EQDT sur la zone intéressante et bien cette quantité là en fait en topologie c'est ce qu'on appelle un nombre de tchern et c'est ça qui joue un rôle important dans tous les cours qui vont suivre voilà je m'arrête ici merci beaucoup applaudissements c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle